Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et QuazyFM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité aujourd'hui, et oui c'est important, c'est Jacques-Marcel Henry, le deuxième vice-président du conseil général. Jacques-Marcel Henry qui a porté plainte, vous l'avez certainement vu, ça fait la une de la presse locale et notamment de France Mayotte, porté plainte contre son DGA, alors évidemment vous en doutez, on a des questions à lui poser. Jacques-Marcel Henry, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour Saint-Monneveux, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre invitation, notre invitation, la nôtre, c'est nous qui vous invitons. D'accord. Allez, on revient sérieux Jacques-Marcel Henry, si vous êtes d'accord. Vous avez porté plainte contre votre DGA, qu'est-ce qui vous a pris ? Pourquoi vous avez fait ça ? Alors, je vais porter plainte contre X. Lundi, je dépose cette plainte contre X sur des affaires qui se passent à la DGA, à le développement social et à la solidarité. Directement, vous visez une personne. Il viendra lors des enquêtes de déterminer les responsables des faits qu'on ne peut pas… Que vous soupçonnez ? Voilà, qu'on soupçonne. Alors, c'est quoi les faits que vous soupçonnez ? Il faut qu'on comprenne bien. Il faut comprendre une chose, nous avons un dispositif qu'on appelle le FASUL, Fonds d'aide sociale de l'urgence logement. C'est un dispositif qui accompagne les personnes nécessiteuses et en particulier les personnes en situation de dépendance qui doivent être aidées dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie, mais aussi des personnes en situation de vulnérabilité qu'on doit aider dans le cadre de l'amélioration de l'habitat. Il s'agit de 800 000 euros par an que le Conseil général inscrit pour cette aide. Or, ça fait très longtemps qu'on attribue des commandes à des entreprises pour aller effectuer ces travaux, alors que vous ne connaissez pas quelle est la personne habilité à évaluer le coût des travaux. Quelles sont les procédures qui ont été entamées pour retenir une entreprise afin de réaliser ces travaux ? Et beaucoup de personnes se plaignent par la suite que les travaux n'ont pas été réalisés. Et cela se faisait sans qu'aucun élu ne puisse dire aucun mot. Je me suis battu pendant plus d'un an pour faire cesser ce genre de pratiques. Et c'est en ce sens que le président du Conseil général, ou le DGS, il y a six mois, a signé une arrêtée pour nommer une commission d'attribution et une commission qui peut donner des décisions sur ces aides. Mais qu'est-ce que vous soupçonnez ? Quoi ? Un détournement de fonds ? Un enrichissement personnel ? En tout cas, il y a eu violation des règles du marché public. Ça, c'est très clair. Y a-t-il un enrichissement personnel ? Je ne peux pas le dire, mais tout ce que je sais, certaines entreprises qui sont venues dans mon bureau m'ont dit clairement qu'ils payent à certains agents 500 euros, 700 euros pour chaque opération. Et puis, deuxièmement, je leur demandais d'ailleurs comment ça se fait que ce soit vous qui êtes choisis pour réaliser ces travaux. Alors là, l'enquête va déterminer comment cela se passe. Parce que ça ne peut plus durer. D'ailleurs, dès lors qu'on a mis en place cette commission qui est composée d'élus et des agents, tout de suite après, nous avons arrêté. Moi, personnellement, j'ai arrêté ce dispositif. J'ai arrêté ce dispositif pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il y a eu trop d'illégalités dans la manière dont il a été géré. Deuxièmement, ce dispositif doit être remplacé par un dispositif de droit commun qui s'appelle le FSL, le Fonds Social Logement. Or, me semble-t-il, même si un dispositif de droit commun est mis en place, la direction générale adjoint chargée de la DESDES souhaite toujours continuer avec ce genre de pratiques qui doivent cesser. Jacques Martial-Henri, sur le fond, on a à peu près compris. Sur la forme, à quel titre vous allez déposer plainte ? On a eu Raos hier dans le journal de KTV qui nous expliquait que vous n'avez pas le droit, à votre titre, de porter plainte. C'est le président qui doit porter plainte. Tout ce que je sais, il a le droit de raconter ça. Ça, il a ce droit. Mais je crois que c'est une affaire pénale et n'importe quel individu a intérêt pour agir. Là, on est dans le cas de l'article 40, Jacques ? Tout à fait, dès le reconnaissance. D'autant plus que lorsqu'on est une autorité publique quelconque, c'est une obligation. C'est une obligation d'agir. Vous êtes obligé d'agir en ce sens. Samuel Beauchère, le rédacteur en chef de France, une question à vous poser. Oui, parmi les dérives, pour que les gens comprennent bien ce qui a pu se passer, vous m'évoquiez le cas d'un vieux monsieur à Passamenti qui s'est trouvé dans une situation très inconfortable. Vous pouvez nous la décrire ? Oui, c'est un monsieur qui s'appelle Issou Firleau. Là encore, je n'ai jamais été saisi de ce dossier. Et aucun élu n'a été saisi de ce dossier, ni même le DGS n'a pas été saisi de ce dossier, ni même le président du conseil général. Tout ça se passe à l'insu des élus. Ce monsieur qui s'appelle Issou Firleau, qui habite dans un quartier appelé Msaquani, se trouve dans une situation de dépendance. C'est une personne très âgée, malade, sur son lit. Et pour pouvoir manger, il faut lever le dossier pour qu'il puisse se nourrir. Il se trouve qu'on a entamé des travaux chez lui. Encore une fois, d'ailleurs, j'avais téléphoné à la personne qui s'occupe de cette affaire. Je lui ai demandé comment ça se fait. Nous avons arrêté ce dispositif et vous continuez toujours à aller se saisir des entreprises pour effectuer ce genre de travaux. Je ne comprends pas cela. Ces enfants sont venus dans mon bureau se plaindre que l'électricité qui a été installée, on n'a pas mis des boîtiers ou des éléments qui peuvent empêcher le court-circuit, en ce sens que tous les appareils qui étaient dans les machines à laver, les télévisions et tout, ont été bousiés. Et qu'aujourd'hui, ils sont obligés de prendre de la bougie pour s'éclairer à la maison. Jacques Martial-Henri, pourquoi vous faites péter cette affaire maintenant ? On est en pleine cantonale, on est en pleine période électorale. Vous savez, forcément, il y a des gens qui vont imaginer que vous avez quelque chose à régler. Non, non, non. À un moment, ça avait commencé à cesser. Je croyais que les gens allaient comprendre que maintenant, il faut gérer un service public et non un service privé parce que la DSDES est gérée par son DGA comme s'il s'agit de sa chose. Ça, ça ne peut pas être acceptable. C'est un service public. Et quand on est gérant d'un service public, on doit respecter les règles en la matière. Je croyais que ça allait cesser. Mais, non, 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 là, ça s'est multiplié en se disant que, de toutes les façons, Jacques Martial ne sera plus là. Donc, telle personne va sauter, telle personne va sauter, telle personne va sauter. Et on reprend les anciennes méthodes. Non, le service public est un service public. Il est régi par des règles de droit. Et que les personnes qui sont dans ce monde, en tout cas dans notre République, qui doivent faire appliquer la loi, c'est le juge. C'est en ce sens que je vais saisir la justice. Mais il y a eu un effet déclencheur tout de même avec le massacre de Combani pour vous décider à aller plus loin. Voilà, le massacre de Combani où il y avait des enfants qu'il fallait placer. Vous savez, je conteste la plupart du temps les agréments. D'ailleurs, je refusais de signer des agréments aux assistants familiales. Tant que les règles en la matière ne soient pas respectées. Et cette affaire est tellement grave qu'il ne fallait pas confier les enfants à n'importe qui. Parce que les procédures en matière d'agréments des assistants familiales, la plupart du temps, ne sont pas respectées. C'est en ce sens que la directrice de l'AZE, de l'aide sociale de l'enfance, a voulu confier ces enfants à des assistantes familiales qui correspondaient parfaitement aux exigences et qui étaient capables de pouvoir vraiment protéger ces enfants qui étaient complètement affectés par ce qu'ils venaient de vivre. Et là, elle a eu toute la misère causée par le DGA Eliamine, qui va même jusqu'à dans sa direction pour faire une réunion de direction à son insu, en lui disant que de toute façon, ce n'est plus une directrice. Et Jacques Martial, de toute façon, ne sera plus là. Non, ce n'est pas à papa ou au tonton. C'est un service public et ça, il doit comprendre. Attendez, Jacques Martial, il peut qu'on comprenne bien et que tout le monde comprenne bien. Vous êtes en train de nous expliquer que le fait que l'on replace des gamins dans des familles, des gamins qui ont eu des problèmes, vous prenez l'exemple de Combani, on est dans le cadre d'un business là ? Je ne dirais pas qu'on est dans un cadre d'un business, mais tout ce que je constate, les règles en matière jusqu'à aujourd'hui n'étaient pas respectées. Ça ne fait pas plus de trois mois depuis qu'on a mis en place une commission paritaire où il y a trois représentants des familles d'accueil et trois représentants du Conseil général, notamment Mouan Oumane Ousseini et Christelle Touron qui est la directrice, pour statuer sur les demandes de renouvellement des agréments des familles d'accueil. Mais avant cela, ça ne se passait pas comme ça. C'est pourquoi on retrouve aujourd'hui beaucoup de familles d'accueil, bien qu'ils soient déclarés aptes à recevoir d'une manière urgente certains enfants, mais dans la réalité, certains n'ont pas cette capacité. Et c'est pourquoi la directrice de l'ASE a souhaité placer ses enfants. D'ailleurs, dans ce cas, fortuit, on n'a même pas besoin de déclarer quelqu'un apte à pouvoir recevoir, c'est-à-dire de donner des agréments. Il y a ce qu'on appelle tiers dignes de confiance. Dans ce genre d'affaires, les enfants peuvent être placés chez toutes les personnes dont le Conseil général a la confiance. Jacques Martial-Henri, il nous reste deux minutes. Il y en a pas mal de familles d'accueil à Mayotte, et il y en a beaucoup qui font très bien leur travail. Et ça, il faut aussi le reconnaître. Mais il y en a certaines, pardonnez-moi, où, et là on a des informations qu'on publiera quand ce sera le moment, où il y a des gros, gros problèmes avec les gamins placés. Des gros problèmes dans le sens où, dans certains cas, il y a des viols, il y a des attouchements sexuels, il y a des gamins qui sont frappés, abandonnés même par leur propre famille d'accueil, alors qu'elles touchent de l'argent public pour faire ça. Est-ce que de ça, vous êtes au courant ? Vous savez, nous avons mis aujourd'hui une commission paritaire départementale sur la protection de l'enfance, sur les familles d'accueil, les agréments des familles d'accueil. Et qu'aujourd'hui, nous avons donné la possibilité aux familles d'accueil de dire les difficultés qu'ils sont en train de raconter. Avant, on n'avait pas créé le cadre pour qu'elles puissent s'exprimer. Aujourd'hui, elles arrivent à s'exprimer. Et en s'exprimant, en disant leurs difficultés, on arrive à apporter des solutions à leurs difficultés. Moi, je salue le travail que Christelle Thiron est en train de réaliser. Est-ce que vous êtes au courant des malprétences apportées aux enfants dans certaines familles d'accueil, Jacques-Marcel ? Tout ce que je sais, la famille d'accueil à Aqwa, où l'enfant a été violé, lors de la dernière commission paritaire, nous avons arrêté définitivement le contrat. Malgré que certaines personnes souhaitent polémiquer dans cette affaire et dire aux gens de faire grève contre... Mais est-ce qu'il faut attendre que le gamin se fasse violer pour enlever leur agrément ? Ou est-ce qu'il ne faut pas faire une enquête préalable ? Nous avons des éducateurs spécialisés, nous avons des travailleurs sociaux qui interviennent dans ces familles d'accueil. Encore faut-il que le Conseil général accepte de leur donner les moyens pour faire efficacement leur travail. C'est ce que je me suis battu durant toute ma mandature et que lorsque je demande à ce qu'on donne 50 voitures aux travailleurs sociaux et que le DG a dit qu'il en a besoin de 10, c'est sûr et certain, ces travailleurs sociaux n'auront jamais les moyens pour exécuter convenablement leur travail. Et j'estime et je souhaite que la prochaine mandature sera une mandature qui donnera les moyens aux travailleurs sociaux pour effectuer leur travail. Le message est clair. Merci Jacques Martial-Henri d'avoir répondu à nos questions sur ce sujet qui est grave, très grave, qui fait la une des journaux hier. On en reparlera certainement aujourd'hui encore. La plainte n'est pas encore déposée, l'article 40. Il va être déposé, a priori, en début de semaine auprès du procureur de la République. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Et je ne ferai pas marcher à rien.